... Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de la République et Madame. Sous vos acclamations, Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, Voici le couple présidentiel. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Madame l'épouse du chef de l'État, Première Dame du Congo, Monsieur le ministre d'État, Directeur du cabinet du Président de la République, Monsieur les ministres, Membre du gouvernement, Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse de la jeunesse Senji Congo, Mesdames et messieurs responsables des mouvements juvéniles, Distingués invités, Chers jeunes, La journée du 19 février 2016 va désormais s'inscrire en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la jeunesse congolaise. Après la pose de la première pierre pour la construction de l'Université d'Énissas-Sungueso de Kintélé, Voici un autre rendez-vous destiné à la jeunesse congolaise. L'ouverture du dialogue intergénérationnel entre le Président de la République et les jeunes du Congo, représenté ici par le Conseil national de la jeunesse Senji et les jeunes de toutes les sensibilités. Tant réclamé par les jeunes lors des sessions ordinaires du Conseil national de la jeunesse et récemment lors de la deuxième édition des Journées citoyennes de la jeunesse estudiantine, le dialogue intergénérationnel a connu une réponse positive de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est un face-à-face avec la jeunesse qui représente la puissance démographique de notre pays pour parler avec cette dernière, mais aussi écouter ses préoccupations dans tous les domaines de la vie nationale. Organisé sous le thème « La jeunesse et le développement du Congo », Ce dialogue intergénérationnel arrive après l'adoption par référendum de la nouvelle Constitution, laquelle accorde une place de choix aux jeunes au travers de l'institutionnalisation du Conseil consultatif de la jeunesse. C'est d'ailleurs la preuve de la prise en compte par le chef de l'État des aspirations et inspirations des jeunes, l'une des exigences de la Charte africaine de la jeunesse. Cela dit, Mesdames et Messieurs, voici comment se profile cette activité. Nous suivrons d'abord le mot liminaire du Président du Conseil national de la jeunesse, Senji Congo. Ensuite interviendra le jeu de questions-repenses. Enfin, Monsieur le Président de la République prendra une collation en compagnie de la jeunesse congolaise. Et pour décortiquer la première séquence de notre activité, nous appelons Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse pour nous dérouler le mot de la jeunesse congolaise. Monsieur le Président du Conseil. Applaudissements Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre d'État, Directeur du Cabinet du Président de la République, Messieurs les membres du gouvernement, Distingués invités, En vos rangs, grades, qualités et préséances confondues, Sans oublier la très distinguée Première Dame, Mesdames, Messieurs, chers amis jeunes, L'honneur et le privilège nous échouent ce jour d'être témoins et acteurs de cet événement qui prendra date dans l'histoire de notre pays dès aujourd'hui. La jeunesse congolaise se sent honorée et est ainsi heureuse ce vendredi 19 février 2016 du fait qu'elle soit en face de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Cheffe de l'État. Applaudissements Dialoguer avec Son Excellence, Monsieur le Président de la République est souvent une utopie ou encore un rêve pour les jeunes. Cependant, pour le cas du Congo, le rêve est désormais réalité, d'où l'allégresse de la jeunesse à Saint-Escan. Excellences, Monsieur le Président de la République, Le dialogue de ce jour est la réponse positive de la requête introduite par le Conseil national de la jeunesse du Congo et d'autres associations de jeunesse. En acceptant notre appel, vous venez d'entrer dans l'histoire de la République de la jeunesse car vous êtes non seulement le premier, mais aussi le seul président en exercice qui offre à la jeunesse un espace d'échange afin d'aborder les problèmes qui touchent leur quotidien. Applaudissements Aussi, la tenue de ce dialogue est une repense recommandation de la Charte africaine de la jeunesse dont vous-même, vous êtes l'un des premiers présidents, Monsieur le Président, permettez, qu'on le rappelle ici, avoir ratifié la Charte africaine de la jeunesse. Cette charte, en son article 11, dispose que tout jeune a le droit de participer librement aux activités de sa société. Les États partis à la présente charte prennent les mesures suivantes en vue de promouvoir la participation active de la jeunesse aux activités de la société. Ils s'engagent à favoriser la création d'une plateforme pour la participation des jeunes à la prise de décisions au niveau local et national, régional et continental de la gouvernance, faciliter l'accès à l'information pour permettre aux jeunes de connaître leurs opportunités qui leur sont offertes pour participer à la prise de décisions et à la vie civique. Excellences, Monsieur le Président de la République, lors des consultations présidentielles dont le Sengi-Congo a pris activement part, le vœu a été émis de la tenue d'un dialogue intergénérationnel entre, Son Excellence, Monsieur le Président de la République et les jeunes Congolais. C'est là tout le sens de cette grande rencontre, j'aurais mieux dit, cette grandiose rencontre, qui permettra à coup sûr d'évoquer les sujets touchant le domaine, le domaine de l'éducation, de la santé, de l'emploi des jeunes et autres, sans tabou. Permettez, Mon Excellence, Monsieur le Président de la République, de vous faire part de nos préoccupations dans différents domaines de notre pays. Il s'est de souligner que dans le domaine de l'emploi, par exemple, quelques jeunes Congolais peignent à trouver un emploi digne et décent. Ce qui nous rassure, c'est que sous votre égide, le gouvernement fait de son mur pour résorber ce fameux problème de chômage des jeunes en mettant en œuvre le projet de développement des jeunes, le projet de développement des compétences pour l'employabilité des jeunes en sigle PDCE. Des fonds de financement des projets des jeunes en cours de création devraient soulager la jeunesse. Concernant l'éducation, vous y avez consacré deux années consécutives. Ce secteur, comme bien important, connaît sous votre conduite une amélioration significative, bien que les efforts doivent encore être fournis. La construction de l'Université de Nice à Souguesos, dont vous venez de poser la première pierre, M. le Président, en est une parfaite illustration dans le cadre de la modernisation du secteur de l'éducation. Nous sollicitons humblement que soit poursuivie l'amélioration des conditions d'études à l'Université Marien-Gouabui et de renforcer l'offre d'éducation pré-scolaire. Dans le cadre de la santé, plusieurs jeunes sont en formation à Cuba dans l'intérêt d'apporter à la population des soins de qualité. Qu'excellence, M. le Président, chers jeunes, M. le Président, par les jeunes, vous vous adresserez au peuple congolais entier. Le pétrole, la ressource principale de notre pays, est plus ou moins en chute, disons en baisse. Il sera désormais question, comme vous le dites souvent, la sous-région et même la région Afrique a cette chance. Cette chance, hasardeusement, je ne sais comment, venue du ciel, d'avoir un homme qui sait se lever en tout temps et en tout lieu pour défendre les idéaux, les idéaux du panafricanisme. Donc, un vrai, un pur et du panafricanisme. C'est ce que vous appelez. C'est ce que vous appelez. Ainsi, nos amis, jeunes leaders africains, par ma voix, vous expriment leur gratitude. Dans le même élan, vous nous avez appris à défendre sur tous les fronts la maire patrie. En vous voyant prendre position dans tous les cas d'insurance ou de négation de notre souveraineté, mais aussi partout au pays et en Afrique lorsque la paix est menacée. Monsieur le Président, je le serai court au débat pour que l'on sache ce qui nous est réservé. A nous jeunes, je nous appelle à plus écouter le Président de la République en posant des questions précises, concises et claires. De cet homme imbu d'une expérience qui n'est plus à démontrer, nous avons beaucoup à apprendre, car celui qui écoute plus apprend plus. Excellences, Monsieur le Président de la République, chers amis jeunes, Mesdames, Messieurs, distingués invités, il ne nous reste qu'à redit grand, grand, encore grand merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République pour sa disponibilité affirmée ce jour et à l'attention qu'il pense nous accorder pour l'ensemble des questions que nous aurons à poser. Bon dialogue à tous, je vous remercie. à présent, son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous allons aborder la deuxième séquence de notre activité dans une ambiance juvénile qui se veut plus chaude. Monsieur le Président, comment vous vous sentez ? Votre état d'esprit ? Alors, on peut lancer les hostilités ? Voilà, vous avez suivi la température de son Excellence, Monsieur le Président de la République est à la normale, 37 degrés. Nous allons alors lancer les hostilités avec les jeunes. Certainement que nous allons commencer avec les jeunes qui font partie du panel. Les panélistes, vous avez des questions à poser au Président de la République ? Oui, mademoiselle. C'est un échange qui se veut interactif. Son Excellence, Monsieur le Président, donnera les éléments de repense à votre interrogation tout de suite après. Monsieur le Président de la République, on dit que la jeunesse est l'avenir du monde. c'est pourquoi en notre qualité de représentant de la jeunesse congolaise, il est de notre devoir en ce moment inédit, ce moment crucial d'interpeller celui qui a longtemps forgé, façonné la jeunesse tout en construisant notre pays. Vos réponses à nos interrogations, Monsieur le Président, nous permettront de saisir l'importance des défis auxquels le pays et les gouvernements que vous avez dirigés ont été confrontés. Ces réponses nous permettront aussi de saisir la crème de votre action constructive afin de se prononcer avec plus de responsabilité dorénavant et la totale connaissance de cause sur la nouvelle étape qui s'ouvre. alors ma question est à ce moment où une république s'achève pour laisser une place à une nouvelle, avez-vous Monsieur le Président le sentiment d'un devoir accompli ? Devoir accompli dans le domaine du développement de la santé, dans le domaine social, de l'éducation ? Dans le domaine démocratique, tout comme en matière du transfert d'un État en vue de former les jeunes au métier d'avenir. Le débat est ouvert, Monsieur le Président de la République. Chers amis, je dois d'abord vous remercier pour l'occasion que vous me donnez d'être ainsi en contact direct avec vous et d'échanger avec vous, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, sans tabou. généralement, vous l'avez certainement suivi lors de mes tournées à l'intérieur du pays, j'organise toujours des rencontres citoyennes. Ici, ça n'est une en réalité. Et à chaque fois, je donne toujours aux populations qui participent à ces rencontres et la possibilité de discuter avec le Président de la République et d'aborder toutes les questions, même celles qui fâchent. Alors, vous avez parlé des défis et des défis que les différents gouvernements que j'ai pu diriger ont eu à relever. Et il ne s'agit pas seulement des différents gouvernements que j'ai eu à diriger. Il s'agit des défis que notre peuple devait relever à partir du moment où il a acquis la souveraineté totale de 15 août 1960. Je peux même dire que tous les jeunes dans cette salle n'étaient pas nés. Et alors, en 1975 août les générations qui se sont succédées au pouvoir devaient relever des défis énormes. Je vais vous donner quelques repères. Au moment de notre accession à l'indépendance en 1960 vous ne le savez peut-être pas mais il faut le savoir. Il faut connaître le passé. Et je vais vous dire qu'en 1960 le 15 août notre pays n'avait pas un seul je dis bien un seul kilomètre de routes bitumées en dehors de quelques rues dans la cité européenne de Brazzaville quelques rues dans la cité européenne de Pointe-Noire quelques rues dans la cité européenne de Dolizy nulle part ailleurs il n'y avait pas un seul kilomètre de routes bitumées en dehors de quelques rues particulièrement dans ce qu'on appelait la ville on appelait cela vulgairement la ville c'est-à-dire le centre de la ville où vivaient les populations européennes je peux même vous dire que j'ai connu j'ai vécu une partie importante de ma jeunesse à Dolizy cinq ans je connais donc très bien la ville de Dolizy et bien il y avait la frontière entre ce qu'on appelait la ville et les autres quartiers cette frontière c'était le chemin de fer c'était cela la frontière peut-être que Brazzaville aussi on ne s'en rend pas compte peut-être que Brazzaville aussi la frontière c'est le chemin de fer et donc il n'y avait pas un seul kilomètre de route bitumée en dehors des rues quelques rues pas toutes quelques rues dans ce qu'on appelait la ville et donc aujourd'hui parce que nous allons à partir du 1er mars inaugurer la route Brazzaville Pointe-Noire nous allons l'inaugurer le 1er mars prochain imaginez seulement que les générations qui ont géré ce pays depuis l'indépendance ont pu construire une route c'est en toute humilité que je ne dis pas mon gouvernement mais je peux l'affirmer que c'est mon gouvernement qui a cette route qui part de Pointe-Noire jusqu'à Ouisseau avec tous les ponts et tous les dallots les ponts et tous les dallots tous les ponts et tous les dallots je vais vous dire une chose en 1957 quand nous revenions de vacances nous sommes partis d'Oyo pour Brazzaville puisqu'ensuite nous devions continuer sur Dolizy mais nous sommes restés sept jours sept jours dans un camion des gros camions qui transportaient et les cabris et les maniocs et les personnes et nous sommes restés sept jours sur la route sept jours entre Oyo et Brazzaville vous pensez que aujourd'hui c'est pour notre génération ce n'est pas sans grande émotion lorsque nous pouvons parcourir la même distance en quatre heures ou lorsque nous pouvons prendre un jet ici pour arriver à Oyo en 30 minutes croyez-moi c'est des moments de grande émotion et il ne faut pas penser que c'était facile de faire qu'aujourd'hui il soit possible de partir de Brazzaville pour Djambala c'est une route bitumée partir de Brazzaville pour Evo partir de Brazzaville pour Kinkala partir de Brazzaville pour Sibiti Dolizy Mouyondi Boko et j'en passe ça ce sont les repères ce sont les efforts qui ont été développés par les générations qui ont pris en main la gestion de ce pays et c'est pas seulement les routes les aéroports lorsque vous avez parlé tout à l'heure de milliers d'étudiants qui sont allés à Cuba mais c'est parce que aujourd'hui en plus des hôpitaux qui ont toujours existé et que nous réhabilitons nous sommes en train de construire simultanément 14 hôpitaux je dis bien 14 pas 12 c'est 14 parce que parce qu'en plus des 12 hôpitaux généraux des départements il y a l'hôpital central des armées dont nous avons posé la première pierre de sa construction il y a quelques jours il y a l'hôpital des spécialités en construction à Oyo au total 14 hôpitaux sans parler de l'hôpital mère-enfant blanche commèse de l'hôpital du CHU de l'hôpital de Luangili à Sissé et d'Olizy et j'en passe ce sont des repères comme sont aussi des repères le fait que il s'agit des technologies dont nous allons parler qu'il vous faut maîtriser de l'hôpital de l'hôpital je parle là parce que vous avez engagé le débat en évoquant la notion des défis à relever oui des défis énormes qu'il fallait relever lorsque en 1960 un autre pays n'avait que le barrage hydroélectrique du Joué 15 MW puis peut-être quelque centrale thermique ici et là pour éclairer les cités dont les cités particulières dont je parlais qui étaient habitées par les élites de l'époque le reste du pays c'était l'obscurité et donc il fallait amener aussi d'électricité à ce pays quelques efforts ont été faits dans ce domaine amener la fibre optique à prendre au large la mer jusqu'à la côte et la tirer à l'intérieur du pays et sera diffusé j'en suis sûr dans tous les chefs du département et du district donc à l'échelle du pays les télécommunications l'électricité dont je passe c'est une ligne de très haute tension et qui a été construite de Pointe-Noire et jusqu'à Wando Makwa avec la construction en cours du barrage hydroélectrique de l'Iweso nous tirerons la ligne de très haute tension jusqu'à Wesso c'est ce que nous appelons le boulevard énergétique en cours de construction c'est pas une vue de l'esprit c'est ce que vous constatez et dans le domaine de l'éducation je peux vous dire vous ne savez pas mais en 1960 je ne crois pas que dans le pays on pouvait compter plus de 7 ou 8 je dis bien 7 ou 8 établissements d'enseignement secondaire c'est-à-dire lycées et collèges pas plus pas plus je pars là sous le contrôle du ministre des enseignements qui est là je peux me les compter rapidement c'est pas compliqué je les compte avec vous prenons le 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 séminaire de ma quoi avec le lycée qu'il y avait là-bas pour les catholiques je voudrais quand même à vous jeunes vous dire certainement à travers vos questions si vous les posez ces dernières années nous avons pris la bonne direction nous devrions conserver cette direction là cette allure et peut-être même accentuer les efforts je pense que nous sommes sur la bonne voie voilà la question nous venons de loin dixit de son excellence monsieur le président de la république nous avançons dans la bonne direction monsieur le président c'était pour ouvrir les échanges nous allons donc prendre un deuxième intervenant dans l'assistance c'est quoi non pas seulement les dames vous êtes déjà de vous allez-y son excellence monsieur le président vous n'êtes pas galant on a dit que c'est la dame monsieur le président de la république bonjour c'est une joie pour moi en tout cas parce que je je me vois un de mes rêves se réaliser parce que j'ai eu tant de questions beaucoup de questions dont je n'ai pas eu de réponse mais aujourd'hui je pense avoir non plus que quelques réponses à mes questions tout premièrement beaucoup d'efforts ont été faits consentis en tout cas dans le développement du pays dans les infrastructures et autres la preuve juste derrière vous nous voyons tout ce que vous avez réalisé pour le cadre du développement du Congo et nous vous en sommes très reconnaissants nous vous remercions mais j'ai juste une seule question pourquoi vraiment pourquoi nous n'avions pas suffisamment d'usines ici au Congo tout ce que c'est bien beau les routes les infrastructures nous sommes ici dans le stade de la Concorde c'est très beau pour l'image du pays ça rapporte beaucoup mais nous nous demandons qu'est-ce que ce stade-là nous rapportera demain vous avez mis en place la municipalisation accélérée dans toutes les régions et je pense que la Buenza sera la dernière région mais n'est-il pas vous est venu à l'esprit que dans chaque région que vous puissiez créer des usines au moins dans chaque région notre pays au Congo n'est représenté aucunement nous consommons ce qui sort de l'extérieur tout ce qui est importé bientôt nous aurons les campagnes nous voyons des gens voyager aller en Inde en Chine à Kinshasa notre ville notre pays voisin pour acheter des pannes mais qu'est-ce que vous avez fait de la société Imprigo j'en félicite monsieur Denis Christelle Sassou-Guessot pour la fondation perspective d'avenir mais cela nous rapporte quoi dont nous pensons qu'il faudrait qu'il y ait des usines pour qu'il y ait un développement pour la jeunesse congolaise merci son excellence monsieur le Président bien les usines nous devions nous devions nous devions construire des usines je vais vous parler simplement on n'a pas construit assez d'usines mais certaines usines ont été construites ont été mal gérées par les Congolais elles ont disparu je les cite je les cite je les cite Sotexco Molato a été mal géré a disparu impréco puisque vous parlez des tissus a été mal géré a disparu nous avons lancé la cimenterie de l'UTT elle a été brûlée pendant la guerre civile elle avait disparu on a dû la reconstruire à partir des zéros l'industrie hôtelière nous avons construit l'hôtel cosmos il a été brûlé jusqu'à aujourd'hui on n'a pas trouvé de partenaires pour le reconstruire nous avons construit Mbamu Palace Mbamu Palace a été brûlé et on peine à reconstruire Mbamu Palace mais c'était à ce moment là l'état qui s'engageait directement dans le secteur productif en réalité pour les usines il faut créer un environnement propice aux affaires pour permettre l'arrivée d'investisseurs étranges il faut créer cet environnement l'environnement des affaires il faut créer les conditions de paix s'il n'y a pas la paix aucun investisseur ne peut venir les usines doivent être créées par des privés il faut créer pour les privés les conditions favorables à l'investissement ce sont ces mesures que nous sommes en train de prendre voilà pourquoi vous constatez qu'en quelques années seulement quatre autres cimenteries sont en construction pour en démarrer dans le pays après l'UTT bientôt nous allons inaugurer une cimenterie à Inda aux environs de Pointe-Noire c'est un projet privé nous avons inauguré la cimenterie à Dolizy c'est un projet privé bientôt nous inaugurons une cimenterie à Mindouli c'est un projet privé une cimenterie à Madingu c'est un projet privé donc il faut donc il faut créer un environnement favorable au développement des affaires c'est ce que le gouvernement fait nous avons décidé de la transformation du bois du Congo du bois du Congo à 85% sur place voilà pourquoi vous voyez des industries de transformation de bois dans la Lekoumo le Niari la Likouala la Sanga des industries de transformation de bois ou justement parce que notre système éducatif qui doit être réformé nous prendrons les décisions dans ce sens notre système éducatif n'est pas encore en adéquation avec la demande du milieu du travail si vous visitez vous visitez les 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 industriels de la Sanga la Likouala vous verrez qu'il y a des emplois là-bas qui sont occupés par d'autres pas par des Congolais parce que la formation professionnelle et technique n'est pas encore suffisante dans le système qui est le nôtre et nous allons réformer cela il y a des industries de transformation de bois comme les Malaisiens sont en train de réaliser d'immenses d'immenses plantations de palmi à huile entre la Sanga et la cuvette pour ensuite créer des industries de transformation de l'huile comme aussi quelques nationaux qui ont repris les plantations de Mokeko dans la Sanga et ils sont en train de fournir au ménage de l'huile je crois que vous avez suivi c'est cela les emplois que les privés doivent créer que la promotion des petites et moyennes entreprises avec un environnement adéquat c'est cela que nous devions faire et c'est notre programme mais nous n'avons pas seulement attendu que ce soit le secteur privé qui s'engage parce que dans notre programme le chemin d'avenir nous avons dit que là où le privé ne peut pas s'engager le gouvernement devrait prendre le relais c'est dans cet esprit que vous voyez juste dans dans mon dos dans mon dos vous prolongez là dans mon dos vous arrivez à Maluku juste dans mon dos à Maluku si vous prolongez la trajectoire vous rencontrerez une quinzaine une quinzaine d'industries je dis bien une quinzaine d'industries l'industrie construite à Maluku 15 peut-être 16 industries de transformation de matière locale en vue de la production de matériaux de construction une quinzaine d'industries pour près de 3000 3000 3000 emplois directs et peut-être 10 000 indirects à Maluku vous pouvez en sortant d'ici prenez les bus la route est bitumée jusque là-bas vous pouvez aller voir et là comme je le disais tout à l'heure il va manquer de main d'oeuvre qualifiée qu'il va falloir former dans le milieu des jeunes donc la question de la formation la question de l'adéquation de la formation et des besoins de l'économie est une question fondamentale qui se pose à notre système éducatif et nous allons engager une grande réforme dans ce domaine mais pour les industries c'est pas le gouvernement qui devait les créer et c'est les privés qui soient nationaux nous allons accompagner leurs efforts dans la création de petites et moyennes entreprises c'est les privés nationaux il faut avoir dans le pays un esprit d'entreprise un esprit d'entreprise il faut avoir cet esprit d'entreprise il faut aimer le travail vous demandez des industries mais il faut il faut travailler il faut aimer le travail il faut il faut aimer le travail il faut aimer le travail il faut il faut la discipline et les esprits de responsabilité et un minimum de patriotisme quand même je j'ai visité après la cérémonie la pause la première période de l'université j'ai fait un tour au campus nous avons réalisé ce campus pour l'université mais nous l'avons prêté au 11ème Jeux africains donc c'est un campus déjà équipé près de 10 000 lits j'ai visité des bâtiments et là-bas les chinois les pauvres ceux qui ont construit normalement ils devaient quitter et nous laisser le campus on leur a demandé de rester là-bas mais on m'a dit que les congolais passent le plus clair de leur temps à aller voler ils vont voler le matériel qui est là-bas au campus universitaire ils vont voler un peu de probité quand même un peu de probité il y a tout cela de rigueur dans la vie et je j'insiste beaucoup sur la paix et la sécurité je vous ai cité quelques industries qui ont été détruites dans ce pays pendant les guerres civiles qu'on a connues donc s'il y a un environnement de paix de sécurité s'il y a des mesures qui créent un environnement propice à l'investissement et s'il y a de la discipline la volonté au travail la responsabilité et l'esprit d'entreprise dans les milieux des jeunes je suis persuadé que notre pays oui a ses atouts plusieurs conditions sont de plus en plus réunies pour que dans ce domaine de l'industrialisation nous allons nous allons avancer et on ne peut pas aller au développement sans industrialisation mais nous avons des potentialités dont le bois l'agriculture la pêche le tourisme des mines la transformation des minéraux sur place nous sommes en dernière analyse moins de 5 millions d'habitants moins de 5 millions d'habitants sur un territoire qui est aussi grand que la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire c'est 26 millions d'habitants nous sommes sur un territoire aussi grand que le Vietnam le Vietnam c'est 100 millions d'habitants alors donc nous sur ce territoire que Dieu nous a donné avec l'eau le soleil les terres fertiles les forêts les mines il faut le dire pourquoi pas nous avons nos atouts je crois que votre génération devrait plus plutôt s'armer s'armer de courage de volonté votre génération devrait plutôt aimer le pays et puis je pense que notre pays a ses chances merci 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 monsieur le président de la République nous retenons l'harmonisation du climat d'affaires pour faire appel aux investisseurs le développement de la culture de l'entreprise et l'attachement aux valeurs de paix nous allons quand même prendre le jeune qui est resté sur sa soif et vous posez votre question merci parole son excellence monsieur le président de la République je m'appelle Dominique ce moment est tellement historique qu'il importe d'emblée de rappeler que face à une Afrique il y a eu une seule région plein d'enjeux géopolitiques et stratégiques assez pertinents vous avez su monsieur le président permettre au peuple n'est-ce pas d'affirmer et de faire sa sévéralité sur ce monsieur le président la réforme des institutions prévues dans le chemin d'avenir a connu une prodigieuse accélération avec l'adoption par referendum d'une nouvelle constitution ma question monsieur le président que gagne la démocratie dans ce processus évolution des institutions et encore monsieur le président quelle est la place dont les jeunes occupent ou occuperaient-ils dans ce nouvel édifice institutionnel merci beaucoup mais évolution de la démocratie je crois que vous êtes des intellectuels vous avez lu la constitution évolution extraordinaire de la démocratie évolution à mon avis extraordinaire puisque en réalité nous avons libéré toutes les couches de la population nous les avons amenées à participer à la vie nationale que ce soit les jeunes les sages les notables les femmes les personnes vivant avec handicap etc nous avons amené l'ensemble du peuple à participer à la vie démocratique et à la construction du pays nous avons à travers la construction il faut lire et relire nous avons créé à travers la grande réforme de la décentralisation administrative nous avons créé les conditions pour que le peuple au niveau local participe activement à la construction du pays et à la démocratie locale des pouvoirs importants à travers cette réforme ont été données aux collectivités locales les jeunes les jeunes vous allez massivement je crois compétir à 18 ans pour devenir des députés au parlement il n'y a pas mieux que ça je vous invite à cette compétition à 18 ans et puis même maintenant ceux qui ont 30 ans vous pouvez déjà compétir le 20 mars prochain il n'y a pas mieux mais en tout cas ce n'est pas de la plaisanterie nous avons donné aux jeunes la possibilité de s'exprimer de prendre en main leur avenir dans la vie démocratique dans la construction de ce pays et je crois que c'est un mouvement très important c'est pour cette raison que personnellement je suis fier d'appartenir à ce peuple-ci qui a su prendre son destin en main qui ne s'est pas laissé influencer par les dictats venus d'ailleurs et qui a adopté un grand problème d'insertion dans le milieu professionnel comment par quels moyens est-ce que vous pensez changer cela merci je vous remercie bien tout à l'heure j'ai abordé la question d'abord de la grande réforme qui doit intervenir la grande réforme qui doit intervenir dans le système éducatif de notre pays et c'est une réforme importante qui doit faire qu'il y ait adéquation entre la formation donc le système éducatif dans son ensemble et le milieu du travail vous voyez à l'université marien guabi on peut compter 60% 60% de diplômés sortent des facultés de lettres de droit et d'économie et d'économie 60% quand on a fait le plein avec les lettres et avec le droit et puis les autres n'ont plus ils restent à la touche parce que même s'il y avait le poste de travail dans l'économie il ne peut pas les occuper donc c'est une question importante d'engager une réelle réforme du système éducatif dans son ensemble pour former les jeunes en fonction du développement économique en fonction des besoins et des demandes du secteur de développement économique et c'est cela la grande bataille qui va être proposée à notre pays former des jeunes qualifiés à tous les niveaux pour qu'ils s'occupent des différents emplois dans l'économie c'est cela deuxièmement il y a les facilités que le gouvernement devrait apporter les facilités que le gouvernement devrait apporter à tout jeune à tout jeune qui veut entreprendre c'est des mécanismes que nous devons mettre en place pour aider et stimuler encourager tous ceux qui veulent entreprendre même à titre strictement individuel quiconque veut créer une activité et donc créer des emplois devraient être encouragés et c'est cela l'orientation qui va être donné au cours des prochaines années et créer des institutions financières de garantie ou d'appui aux entrepreneurs aux petites moyennes entreprises c'est cela c'est cela l'orientation qui va être prise au cours des prochaines années créer des incubateurs d'entreprises des incubateurs d'entreprises donc des lieux où les sachants devraient aider à la naissance d'entreprises que différents jeunes pouvaient créer et apporter à ces entreprises là le soutien financier qui convient c'est dans cet esprit de la formation qualifiante et de l'appui à l'initiative des jeunes qui veulent créer les entreprises et c'est cela ce sera à travers la petite et moyenne d'entreprises que l'on créera des emplois des emplois qui seront occupés par des jeunes qualifiés et nous lancerons sûrement aussi les idées de création d'universités de métiers vous voyez créer des universités de métiers des écoles professionnelles partout dans les départements c'est toutes ces mesures que nous allons certainement au cours des prochaines années prendre pour stimuler et encourager la création d'entreprises soutenir les créateurs d'entreprises et surtout donner de la qualification professionnelle à l'ensemble des jeunes le système éducatif aujourd'hui doit connaître cette réforme profonde et je crois que cette profonde cette réforme verra le jour au cours des prochaines années et je le promets merci son excellence monsieur le président de la république il sera question de former les jeunes par rapport aux besoins du marché de l'emploi et de créer des fonds d'appui à l'entrepreneuriat juvélique nous allons prendre un jeune homme à présent un monsieur qui était là-bas aussi merci pour la parole accordée excellence monsieur le président de la république j'ai une question depuis plus d'une décennie le congo affiche une croissance économique continue quels sont selon vous monsieur le président de la république les ressorts de cette croissance ensuite monsieur le président comment à votre avis pourrait-on pérenniser cette croissance comment monsieur le président à votre avis pourrait-on pérenniser cette croissance malgré un environnement économique international de plus en plus instable merci je vous remercie oui ces dernières années ces dernières années nous avons suivi ces dernières années nous avons pu suivre le développement l'économie de notre pays et on a pu voir une certaine croissance croissance qui était fluctuante une croissance fluctuante on a vu tantôt 3,8% tantôt 4% tantôt 5% on est allé on est allé jusqu'en je crois 9% en 2010 je crois on a atteint des 9% on est redescendu à 3% et c'est peut-être 2% donc donc on a été un peu erratique au cours de la période mais pour l'essentiel cette croissance a été portée par le seul secteur pétrolier même si il pouvait être de 5% c'est toujours le secteur pétrolier qui portait cette croissance le seul secteur pétrolier alors puisque nous parlons d'émergence en réalité il faut avoir une croissance économique de 9% 10% sur quelques 10 ans si cette croissance continue de 9% à 10% sur 10 ans sans fluctuation sévère alors on peut réellement viser l'émergence et nous en avons les possibilités parce que si seulement le seul secteur pétrolier peut tirer la croissance à 5% et si les autres secteurs de l'économie suivent à travers la diversification de l'économie c'est-à-dire l'agriculture la forêt les transformations des minerais sur place des autres minerais le tourisme avec la construction d'hôtels etc les services pour tout dire si à travers la diversification de l'économie les autres secteurs hors pétrole peuvent apporter ne serait-ce que 4 à 5% nous pensons que nous avons notre pays à la possibilité d'aller d'avoir une croissance autour de 9-10% sur une longue période et ainsi nous pourrons viser avec assurance l'émergence et c'est à notre portée donc pour me résumer ces derniers temps la croissance a été tirée par le secteur pétrolier il nous faut diversifier l'économie faire que les autres secteurs de l'économie les services tirent aussi la croissance et ainsi nous pourrions pendant il y a des pays qui ont eu une croissance à 10 chiffres pendant longtemps et ils sont arrivés à l'émergence et je crois que cela est à notre portée voilà malgré les sécousses enregistrées dans le paysage pétrolier la marche du Congo vers l'émergence ne va pas s'arrêter c'est ce que nous avons retenu nous allons prendre une demoiselle de ce côté-ci mais vous vous prenez toute la parole les demoiselles monsieur le président de la république je me permets de rebondir ici sur les propos que vous avez tenus en amont vous avez cessé de marteler la nécessité de procéder aux réformes profondes dans notre système éducatif vous avez également développé alors un point sur l'émergence et les secteurs qui vont nous conduire vers cette émergence toujours est-il que nous disons que l'éducation reste la base du développement d'un pays et je me tiens ici au-delà des réponses que vous avez apportées dans la perspective d'apporter une solution au système éducatif parce que c'est une question à laquelle j'attache du prix notre jeunesse mérite d'être éduquée car c'est elle qui fera le développement et toutes les ambitions que nous voulons pour cette nation toujours est-il que vous venez ce matin de procéder à la pose de la première pierre symbolique pour la construction de l'université de Kintélé c'est une réponse de solution dans le but de rénover et valoriser notre système éducatif mais à côté monsieur le président nous avons un phénomène auquel nous assistons depuis bien trop longtemps des jeunes qui quittent l'intérieur du pays pour venir étudier ici et comme même cette université a une très grande capacité d'accueil à elle seule elle ne saura répondre aux besoins d'éducation de notre pays notre système scolaire éducatif depuis le pré-scolaire jusqu'à l'université présente des failles des failles qu'on ne peut pas se cacher de reconnaître les jeunes Congolais veulent être compétitifs ils veulent pouvoir avoir une formation de qualité ils veulent pouvoir se tenir à côté des jeunes d'autres entités sans complexe sans complexe et nous nous demandons aujourd'hui nous avons l'université Saint-Denis c'est une très bonne chose les besoins sont encore présents qu'en est-il des autres attentes nous voulons arriver à une émergence qu'en est-il de la formation à quand les réformes je vous ai entendu Excellences Monsieur le Président parler de réformes mais nous sommes sur notre soif et nous nous demandons à quand ces réformes qui vont faire contribuer à l'émergence de ce pays je vous remercie pour votre aimable attention Monsieur le Président Donc ? Bien à quand les réformes annoncées les réformes vont intervenir immédiatement elles vont intervenir immédiatement dès cette année et l'année prochaine elles vont on ne va pas attendre à quand les réformes mais c'est maintenant c'est maintenant cette année et l'année prochaine et les années suivantes il n'y a pas voilà Les réformes ont commencé normalement il nous faut un homme après une dame bien sûr pour garder la qualité je comprends je comprends que la jeunesse est sur sa soif de poser des questions au Président de la République et je suis donc l'orientation de son excellence Donnez quelqu'un au fond là-bas comme ça merci 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 son excellence monsieur le Président je suis le conseiller Thieringana je viens de Pointe-Noire alors monsieur le Président ma préoccupation est celle-ci s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît monsieur le Président tous les indicateurs économiques de notre pays sont au vert je pense que les institutions internationales reconnaissent cela et vous avez vous votre gouvernement et l'ensemble de la population nous avons fourni fourni beaucoup d'efforts aujourd'hui là le résultat est visible ma préoccupation monsieur le Président n'avez-vous pas l'impression que quand vous posez des actions lorsque vous bâtissez derrière vous il y a un bulldozer qui vient comme annuler les efforts le bulldozer constitué de la corruption de la concussion peut-être peut-être du nepotisme et du régionalisme il y a certaines choses par exemple le cas de Pointe-Noire c'est au sud et au vu de tout le monde lorsque le policier vous arrête vous devez aller donner de l'argent et ça passe c'est devenu accepté alors que c'est inapplicible vous avez des cartes à vue au commissariat qui peuvent aller jusqu'à 6 mois c'est inacceptable donc il y a un certain nombre de choses et il y a aussi le laxisme des fonctionnaires de la fonction publique c'est le cas il faut le dire les fonctionnaires qui vont au bureau peut-être 2 ou 3 fois par semaine ceux-là c'est des gens aussi qui annient les efforts comme si on peut le faire je vous remercie monsieur le président bien suivez et bien vous avez raison vous avez vous avez raison et si vous avez fait attention à diverses interventions du président dans certains discours le président a toujours parlé des anti-valeurs des anti-valeurs c'est ce que vous venez de dire mais c'est c'est dans nos milieux que cela se passe il va falloir que nous nous levions pour combattre les anti-valeurs en commençant par le fait que nous devons aimer le travail aimer notre pays et ne pas créer dans la société une espèce vous voyez on se pose par la question qui va punir si dans une administration le chef fait devant les employés la même chose et qui va punir qui il y a comme une espèce d'omerta comme ça l'omerta vous savez ça alors il va falloir que oui vous les jeunes et par l'exemple aussi parce que il faut donner l'exemple nous allons nous lever tous ensemble pour combattre ces anti-valeurs à travers l'éducation d'abord il faut éduquer je vois votre ministre l'enseignement primaire et secondaire à travers on va peut-être remettre l'institution civique à l'ordre du jour il faut éduquer les gens mais il faut aussi sanctionner ceux qui commettent l'effort je donne un exemple le président si un directeur dans une administration ne détecte pas un agent qui a été corrompu ou qui a détourné de l'argent s'il ne détecte pas s'il ferme les yeux que peut faire le ministre si le ministre ferme les yeux que peut faire le président donc c'est à divers niveaux qu'il faut engager la bataille depuis la base jusqu'au sommet jusque chez le président et sinon effectivement tous les efforts que nous déployons seront annihilés par les antivaleurs qui ont été maintes fois dénoncées il va peut-être falloir au cours des prochaines années engager une véritable bataille vous voyez dans ce pays on a connu la révolution on a connu la révolution et nous avons connu des tribunaux populaires vous étiez peut-être très jeunes vous n'avez pas suivi cela des tribunaux populaires au cours desquels on a jugé publiquement des agents de l'état qui ont commis des méavestations des détournements etc c'est cela qu'il va falloir remettre à l'ordre du jour mais vous les jeunes levez-vous organisez la dénoncée vous avez compris que notre pays a besoin des stratégies mousclées d'éducation civique et il faut remettre sur les tapis les sanctions nous allons prendre une dame merci beaucoup merci monsieur le président de la république je ne poserai peut-être pas une question mais j'ai plutôt un message à apporter j'ai pris le temps d'écrire mon propos pour me permettre de bien structurer ma pensée monsieur le président de la république permettez-moi d'abord de me présenter je m'appelle Destiné Tokada messieurs le président de la république je vous remercie pour l'honneur que vous nous faites de nous entretenir en ces lieux c'est la proue que vous incarnez l'homme d'état de démocrate capable d'écoute et doué par la capacité d'arbitrage des opinions diverses merci aussi pour l'intérêt que vous prêtez à la jeunesse et aux femmes par votre volonté politique forte traduite par les dispositions constitutionnelles en faveur des jeunes et des femmes en mettant en place des structures dédiées à leur cause pour faire progresser les questions d'égalité de genre merci enfin pour vos réalisations durables qui ne sont plus à citer mais lesquelles l'histoire prendra la charge de témoigner vous êtes non seulement un bâtisseur mais aussi un baliseur de notre avenir c'est pourquoi c'est pourquoi nous avons choisi c'est pourquoi nous avons choisi de fuir la thématologie et les bonnes intentions qui cachent ce projet diabolique pour porter notre choix sur la réalité et la dire monsieur le président de la république vous êtes sans ignorer qu'il y a autour de votre bus de personnes beaucoup de confusion d'abalgame et d'hypocrisie qui fait que monsieur le président de la république vous êtes sans ignorer qu'il y a autour de votre bus de personnes beaucoup de confusion beaucoup d'abalgame et d'hypocrisie ce qui fait que nous sommes chaque jour couverts de propres pour avoir choisi de vous accompagner mais aujourd'hui je saisis cette occasion solennelle pour vous réitérer notre engagement sans faire pour terminer je me sens faire pour terminer nous réitons de vous accompagner en nous donnant nos vies comme vous avez fait de la vôtre un temps pour notre patrie alors s'il faut mourir pour cette cause nous sommes prêts continuez continuez donc à être cet homme de courage qui fait naître une nouvelle aspiration à notre société cet homme qui n'a pas d'étenus cet homme qui n'a pas de religion cet homme qui ne fait pas peuple n'importe le peuple en lui je vous remercie elle a commencé son propos pour dire que c'était un message et nous espérons que le message a été écouté de son excellence monsieur le président de la république monsieur le président il y a plusieurs mots qui ceinturent la vie de la jeunesse congolaise vous l'avez compris mais on va dire que le temps nous a été imparti vous avez eu une intense activité ce matin nous avons eu l'opportunité d'écouter un échantillon de la jeunesse congolaise au nom d'ailleurs de tous les jeunes du Congo mais en glisse de conclusion nous allons faire appel à un panéliste qui va poser sa dernière question à son excellence monsieur le président de la république le panéliste monsieur le président de la république monsieur le président de la république en faisant mienne quelques interventions de mes prédécesseurs je regarde tout ce qui a précédé et puisque vous semblez prendre à répondre aux questions qui fâchent on l'a bien compris j'ai eu une interrogation qui a un lien direct avec l'actualité monsieur le président de la république et très cher papa nous souhaiterions que vous nous disiez de façon claire et sans équivoque et que l'échantillon de la jeunesse ici représenté ait saisie cette opportunité j'irai droit au but monsieur le président de la république ma question est la suivante êtes-vous candidat à l'élection présidentielle du 20 mars 2016 je répète je répète s'il vous plaît j'irai j'irai à j'irai Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501